salut c'est mister gameplay d'ici nous revoilà pour un gameplay sur minecraft donc je vais vous présenter trois serveurs que j'ai rajouté à côté de cosmic craft donc rinaor topcraft et bout d'image on va commencer sur topcraft donc on se log in une fois vous êtes log in vous pouvez voir combien de joueurs à votre droite dans le petit cas topcraft sont connectés il y a 130 de joueurs connectés dont 53 dans le semi rp 50 dans games 18 dans skyblock 18 dans créative et 3 au hub donc nous trois ici donc ici c'est le hub il ya la mode skyblock que je vais pas vous présenter que j'ai déjà présenté dans le serveur précédent cosmic craft qui est tout à fait la même chose games créatif et semi rp par contre je vais présenter le créatif puisqu'il est légèrement différent du cosmic craft donc on va commencer avec ça comme j'avais commencé dans cosmic craft a aussi avec ça donc une fois que vous êtes ici donc pour la première fois vous allez être spawné ici si vous avez déjà un plot vous allez être spawné dans votre plot enfin la dernière position là où vous étiez donc dans ce serveur c'est dans le serveur créatif il ya un système des grades que je vais vous présenter direct une fois que vous avez un plot vous ait commencé à un grade donc vous êtes visiteur comme moi donc je suis rentré sur visiteur vous avez juste le droit de clé d'une parcelle de 42 blocs sur 40 de blocs donc c'est vraiment très petit si vous voulez passer de visiteur à un débutant dans le serveur créatif vous devez avoir au moins loué une passerelle plomb avec la commande pclim ou pauto ou plot clim ou plot auto vous avez alors le droit aux commandes affichées ici vous avez donc aussi pour passer des grades vous devez avoir posé un bloc et le passage des grades est offert automatiquement je crois que dans le en bas à gauche il ya une notification dans le chat qui se met vous avez passé des grades je n'ai pas fait attention quand j'ai passé de quand je l'ai fait une fois que vous êtes débutant vous avez le droit à faire pay home ce que je vais faire utiliser après clear c'est à mon avis pour vider le plot je n'ai pas testé une demi et demi à l'année c'est pour les des joueurs donc pour les les mutes et cetera parce que les graves vous devez pas avoir cumulé 5 heures de jeu sur le serveur créatif alors poser plus de 1000 blocs et alors vous passez automatiquement du grade au grade apprenti ouvrier une fois apprenti ouvrier vous avez le droit de clé une deuxième passerelle dans le monde principal dans le monde là où je suis moi ce sera une passerelle de 42 sur 42 blocs prêt pour passer de deux grades vous devez au moins avoir cumulé 10 ans de jeu sur le serveur créatif avoir posé cinq mille blocs avoir fait et avoir fait valider une de ses passerelles par un admin avec la commandement grecque votre passerelle doit respecter les règles qui sont affichés ici elle doit avoir un thème unique des détails importants une bonne maîtrise du paysage si vous aussi votre passerelle à ses trois caractéristiques et que vous la validez avec mode règle pour savoir passer de des grades mes amis l'astreurs vont la valider si vous c'est validé vous passerez le grade une fois passé le grade vous serez au grade ouvrier fin pour avoir les grades ouvriers vous devez avoir au moins cumulé 15 heures de jeu sur le serveur créatif à poser 18 blocs avoir fait valider sa passerelle de 90 blocs sur 90 blocs une fois que vous êtes passé de ces grades là à ces grades là vous avez le droit de prendre une passerelle de 90 blocs sur 90 blocs c'est un peu plus de la moitié de la passerelle principale et vous pouvez dans le mot dans le monde 2 avoir un helpers les helpers ce sont des joueurs comme moi par exemple qui ajoute enfin qui poste une candidature pour s'ajouter au serveur comme helpers il vous aide donc à construire votre maison villa n'importe quoi ce que vous avez créé une fois que vous sortez du bâtiment sport voilà le bâtiment sport joli j'arrivais ici au début par contre apparemment tous les jouets les le change ici comment j'ai commencé ceci était vite et je savais pas moi j'étais venu ici j'avais pas vu la place j'étais venu je faisais péclie il y en a qui se passait alors je fais je faisais plus tôt puis j'ai vu à tient il ya une plaque avec mon nom et puis j'ai vu à baille et je pense que je suis revenu ici après là j'ai vu pas à tient il y avait une planète quand il ya une plaque c'est-à-dire que les clèmes s'il n'y a pas de plaques elle est pas qui je crois qu'il y a une plaque mais il n'y a rien marqué dessus ou bien il n'y a pas la plaque je vais peut-être trouver s'il trouver un peu vide ici par exemple la voilà vide elle est clé par fafou vous voyez elle est vide mais elle est clé mais je crois que si elle est c'est une évite sans truc il n'y a pas ça on peut voir dire quand j'ai dans peau jusqu'à moi j'ai fait peau tôt vous êtes spawn ici vous pouvez voir que les plots sont très petits comparé à cosmecraft quand je suis ici dans cosmecraft je ne vois même pas la fin devant ni derrière ni à côté de moi du plot ici on le voit par contre la hauteur est assez important et la profondeur aussi je vais vous montrer ça la profondeur vous voyez ça assez profond donc je sais pas celle-ci dans ce serveur-ci je vais faire un bâtiment donc une sorte d'affaire un appartement qui sera sous terre et en l'air si on peut le dire parce qu'il sera détaché au loin mieux ça juste relié avec un escalier en l'air ici vous avez un escalier qui descend pour avoir pour accéder à la partie appartement sous terre si vous avez ici aura un escalier qui relie cet escalier là et cet escalier là ensemble ou via celui-là c'est de là se relier sous terre c'est de là se relier ici en l'air dans la première parcelle dans le premier étage pardon c'est difficile aujourd'hui à parler c'est ceci ce sera l'escalier principal pour monter dans les dix dans les étages en haut c'est ceci sera juste pour les passerelles entre les étages j'avais déjà commencé bon c'est que ça donc je crois que ici la passerelle est ce que les clés vous voyez j'abou il ya déjà beaucoup de passerelles clés nous je sais pas vraiment vous montrer maintenant je vais aller vous avez le menu je vais aller dans le serveur ou dans le serveur rp nous dans le serveur role play une fois que vous arrivez ici normalement vous êtes pas dans le bâtiment attendez parce que si je suis au spawn vous n'êtes pas vous n'êtes pas mis ici je me trompe pas je crois que c'est le bâtiment juste là vous serez spawn ici dans ce bâtiment là donc les bâtiments des règles si je me trompe pas enfin vous trouvez là où vous vous essayez sinon tous les petits points là où le noir que vous voyez c'est tous les noms des administrateurs modos helpers etc etc et bien ce que je veux dire dans le mode role play le but c'est de passer de écolier à lycéen etc enfin on augmente comme ça en fait c'est un système de grades l'école elle est là donc si vous voulez passer des grades c'est là bas ça c'est le bâtiment donc des règles si vous avez les appartements et là bas c'est là le quartier vip donc pour passer de maintenant je suis au écolier pour passer de l'écolier au prochain grade vous devez avoir au moins un stack de bûches de chênes 5,5 pommes 5 poches tank une armure en fer une bussole une montre une fois que vous avez cela vous allez dans l'école dans la bonne classe donc une fois que vous avez fait ça vous allez ici vous rentrez je crois qu'il faut garder les objets sur soi et on est en passer les collégiens je ne suis pas sûr ou bien je pense que une fois que vous avez les objets vous avez droit à accéder ça vous mettez tous les objets là non vous êtes collégiens une fois que vous êtes collégiens vous pourrez accéder ici une fois que vous allez recevoir votre prochain objectif vous pouvez à partir du niveau débutant je crois que c'est écolier claim un appartement je ne sais pas comment on fait je crois que je vais faire comme ça je connais pas la commande donc c'est mis quelque part donc voilà on peut voir vous pouvez voir avec les commandes comment on fait donc là c'est des appartements les appartements sont assez petits en débutant pour les débutants c'est comme des petits codes quoi de 5 blocs sur 5 blocs c'est vraiment pas énorme vous avez juste une amour à craft il n'y a même pas de même même pas de vie pour vous dire donc le maison est bon si c'est le top road sans son fils donc là les règles donc dans ce bâtiment là vous allez vous pouvez monter jusqu'à toute fin pour visiter tout ce qui est du serveur ou maintenant je vais passer au serveur gameplay donc dans le sport on ne s'est même pas retourné donc je me relog in donc je vais dans games donc il faut dans le serveur games ou droit devant c'est le truc vip là vous trouvez le beat games mais il n'y a pratiquement jamais quelqu'un dedans donc maintenant il y a une personne mais il faut être à plusieurs pour savoir comment c'est de la game et un mock arena paintball ça peut être intéressant à mon avis il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dedans il y a soul ou bientôt arcade ici il ya bientôt un nouveau jeu il ya tor u hc âg et sky wars dans la prochaine vidéo enfin dans les prochaines vidéos qui vont venir je ferai aussi de chaque serveur après la présentation quelques gameplay donc je ferai des gameplay dans le replay pour vous montrer comment faire de passer de des colliers et les siens etc etc et si je veux montrer comment enfin les jeux ici merci d'avoir regardé cette vidéo pour l'approche la première pour la deuxième présentation de serveurs donc de top craft à la prochaine pour la présentation du serveur fin du serveur rhina orc merci d'avoir regardé au revoir et